Vainqueur de Bordeaux samedi 10 à 3 en fin de journée lors de la 18e journée de top 14, le MHR poursuit son redressement. Le classement n'a pas bougé pour les Eroltais. Mais l'écart se resserre avec plusieurs formations désormais à portée de fusil. La trajectoire du MHR 12 n'est peut-être pas idéale depuis son arrivée, comme en sourit Patrice Colasso quand on lui pose la question. Mais il aurait quand même été difficile de faire mieux. Au niveau des résultats, déjà. Deux défaites pour démarrer, certes. Mais ensuite, un regain de confiance à travers la Coupe d'Europe. Avec deux succès face à Newcastle et les Ospreys. Et depuis ? Cette victoire en neuf matchs de championnat, dont quatre consécutives jusqu'à celles acquises contre Bordeaux 10 à 3. Ce samedi, lors de la 18e journée de top 14. Ce n'était pourtant pas une mince affaire, au regard des conditions climatiques assez dantesques, au GGL, quand bien même contre un adversaire diminué par les convocations internationales. Mais ce dont Patrice Colasso et son staff peuvent se targuer, eux qui se demandaient où ils avaient « mis les pieds » après 15 jours au club SIC, ce n'est pas seulement d'avoir légué au Yonax et Perpignan derrière le MHR. C'est aussi aussi et surtout d'avoir trouvé les mots qui ont fait mouche. Il n'y a qu'à voir l'attitude de ces hommes, pour comprendre que l'adhésion au discours de l'équipe technique qui a pris les commandes mi-novembre opère. De là à rêver plus grand que le maintien et à imaginer une place parmi les six premiers en fin de saison ? L'entraîneur principal répond « On peut avoir des options, reste à savoir si on veut les saisir. » Tant qu'on verra des équipes dans le rétro, on ne peut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas et annoncer des choses qu'on ne pourra pas tenir. Effectivement, il n'y a plus d'options aujourd'hui. On a des cartes en main qu'on n'avait pas il y a un mois. Il y a deux mois, je n'en parle même pas, on n'en avait aucune. Les options, il faut que ce soit eux qui les décident les joueurs. Note de la rédaction. À eux de voir ce qu'ils veulent faire de cette deuxième partie de saison.